Pourquoi souffrez-vous toujours de ballonnements après avoir mangé, de ventre gonflé en permanence et de flatulence ? Bienvenue sur votre canal de santé, de beauté, de remède naturel, votre meilleure chaîne. Je suis Marie-Denis, coach pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Soyez les bienvenus parmi nous. Abonnez-vous, activez toutes les notifications pour toujours être au courant de nos nouveaux contenus. Si vous êtes déjà abonné, alors je vous remercie sincèrement de soutenir ce travail. Du coup, quelle que soit la belle nation depuis laquelle vous nous soutenez et nous accompagnez, alors n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires en mentionnant cela. Alors c'est vrai que le sujet sur lequel nous allons épiloguer aujourd'hui concerne beaucoup de femmes. Car très souvent autour de moi c'est le sujet qui fait le plus carton. Ceci dit, ce n'est pas seulement chez les femmes que l'on rencontre ou des symptômes qui reviennent, c'est-à-dire les ballonnements. Très souvent vous avez le ventre qui devient tout dur après avoir mangé ou alors vous avez la sensation vraiment d'avoir ce ventre-là qui est pésant et qui se manifeste quasiment une demi-heure, voire trois quarts d'heure après avoir mangé. Parmi ceux-là, se revient même de façon instantanée. Si on va même plus loin, parfois vous mangez un aliment et tout de suite après le ventre devient ballonné. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous souffrez de ballonnement? Dans quelles conditions cela survient-il souvent chez vous? Je vous invite aussi à vous abonner sur ma deuxième chaîne Marie-Leonie Bien-être sur laquelle vous serez servi en termes de vidéos dans tous les domaines de la santé. Donc n'hésitez pas à vous abonner également dessus puis d'activer toutes les notifications. Bien mes amours, vraiment c'est un sentiment désagréable et complexant d'avoir toujours des ballonnements car on ne sait pas comment faire pour sortir l'air de notre ventre. Parfois ça ne sort même jamais ou alors ça sort sous forme de rôde ou alors ça va sortir sous forme d'herbe. Je vais par là vous parler d'une première erreur qui est à l'origine des ballonnements. C'est une mauvaise combinaison alimentaire. Je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du ventre. En général, bien avant même de manger le repas du midi ou le déjeuner ou le dîner, la plupart des gens commencent à grignoter. Et là c'est déjà le début de la première erreur car en faisant cela vous irriter votre flore intestinale. Du coup, quand vous allez vous mettre à table pour manger, chaque fois que vous allez mettre un aliment dans la bouche, ça viendra en fait perturber la dite première digestion qui est déjà encore, dont vous aviez déjà entamé en grignotant avant le repas. Par conséquent, votre tube digestif ne pourra jamais et ne sera jamais nettoyé. La deuxième erreur, je vais par là noter, la plupart d'entre nous mangeons un excès de fibres et de salades et de crudités. Alors je vous exhorte mes tatas, mes mamans, mes soeurs, mes amis, mes beaux frères, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir perdre du poids. Mais très souvent, quand nous voulons perdre du poids, nous nous réfugions dans des crudités, des légumes, vers des aliments où l'on trouve beaucoup de fibres. C'est vrai, ce n'est pas faux, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se retrouver avec un excès de fibres. Si vous êtes quelqu'un qui a un métabolisme lent, vous allez vous retrouver facilement à avoir des ballonnements, à avoir des gaz, à avoir des problèmes de digestion. Alors il faut connaître votre métabolisme pour choisir et éviter l'excès de fibres alimentaires, sinon vous allez avoir un sentiment d'inconfort au niveau du ventre. La troisième cause que je vais noter ici est la mastication. Dites-moi, est-ce que vous prenez le temps d'en saliver les aliments? Est-ce que vous mâchez bien les aliments avant d'avaler? Saviez-vous que c'est très important de le faire? Parce que quand vous salivez les aliments, alors vous les imprégnez d'enzymes. Et ce sont ces enzymes-là qui sont les précurseurs pour bien digérer les aliments. Donc si vous mangez rapidement, ne serait-ce qu'en 5 ou 10 minutes, c'est très dangereux. Prenez le temps de bien mastiquer les aliments. Mangez en pleine conscience, pas en faisant autre chose et tout d'un coup en remarquant simplement que vous avez fini de manger. Non, prenez le temps de bien mastiquer et surtout quand vous mangez aussi des plats qui sont gras. Parce que la salive est aussi un précurseur des enzymes digestives. Donc si elles ne sont pas bien activées, il va y avoir une mauvaise production de la bile. Cela vous causera non seulement des ballonnements, mais aussi un inconfort digestif des gaz et des rots. La quatrième erreur est que nous consommons beaucoup de légumineuses. Aujourd'hui, on nous dit que la viande et le poisson sont vraiment mauvais pour notre santé parce qu'ils contiennent des antibiotiques. Voilà, du fait déjà de l'élevage. Car au départ, il faut protéger la planète, il faut protéger la nature. Je suis d'accord, c'est vrai. Très souvent, vous prenez des protéines végétales du type de soja, par exemple, qui vont fermenter dans l'intestin et qui vont vous occasionner des troubles digestifs. On voit beaucoup ça chez les végétariens et les vegans et les ballonnements à répétition, tout simplement parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas compatibles entre eux. Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, il y a un excès de fibres contenues dans certains aliments et on sait aujourd'hui que les légumineuses qui contiennent de la cellulose doivent être digérées avant d'avoir accès à l'acide aminé. Or, si vous avez un métabolisme lent, votre corps ne pourra pas avoir accès à cet acide aminé. Du coup, il va digérer partiellement la cellulose, mais ça va vous faire gonfler dans tous les sens. Vous n'allez pas être bien. Mais à côté, nous avons ceux et celles-là qui ont un métabolisme rapide, du coup, ils n'auront pas de problème à digérer ces légumineuses-là. Ou alors des personnes qui ne courent pas après la montre, ou alors qui ont forcément un travail qui les stressent. Parce que vous devez savoir que l'anciété, le stress favorise également les ballonnements, car ils entraînent une contraction des intestins et de l'aérophagie. Une autre erreur aussi que je vais noter ici, ce sont des fruits. La plupart des gens confondent tout. Mangez vos fruits et légumineuses avant, pas après les repas. Mais tout le monde fait le contraire. En effet, les fruits sont recommandés par presque tout le monde, ça on le sait, que ce soit un expert ou un diététicien ou simplement une femme au foyer inexpérimenté. Mais peu d'entre eux savent que les fruits juste après un repas peuvent être nocifs pour la santé et ainsi négligés de vous le mentionner. Les fruits sont les plus faciles à digérer et ne prennent que 20 minutes pour voyager de l'estomac aux intestins où ils seront enfin digérés. Les bananes et les dates par exemple sont les deux exceptions. Donc quand vous mangez un fruit après un repas, ils se coincent avec la nourriture, donc ne peut pas voyager de l'estomac vers les intestins. Et par conséquent qu'est ce qui va se passer? Il va rester dans l'estomac plus longtemps que prévu et va se fermenter, gâchant ainsi la nourriture aussi. Ce qui crée souvent des ballonnements, des remontées acides, des gaz et augmentent le métabolisme lent. Donc soit vous consommez les fruits au moins 30 minutes à une heure avant les repas, soit je vous conseille de les consommer aux environs de 17h30 à 18h. C'est là où il va être le mieux digéré, le mieux toléré et il ne va pas gêner la digestion. Donc ça c'est vraiment l'un de mes conseils phares que je peux vous donner aujourd'hui si vous êtes toujours ballonné, si vous avez des sensations de l'odeur dans le ventre tout le temps. Quelles sont les conséquences d'un ventre ballonné? En société, les ballonnements seraient à l'origine du gêne ou d'embarra. Il provoquera également une sensation de gonflement de l'abdomen, accompagnée des douleurs intestinales, de gargouillis dans le tube digestif, de spasmes et de torsions. En cas de ballonnement, il est possible de ressentir une nécessité d'expulser les gaz et un besoin d'irrouter, encore appelé rejet de gaz de l'estomac par la bouche. Quelles solutions pour soulager les ballonnements? Il existe de nombreuses astuces pour prévenir ou soulager les ballonnements. Il est par exemple conseillé d'éviter les boissons gazeuses, de manger doucement et de bien mâcher ou de limiter la consommation d'aliments pouvant fermenter. La prise de charbon ou d'argile permettrait également d'absorber les gaz et de réduire ainsi les sensations de ballonnement. Par contre également pour ceux qui souffrent d'un ballonnement excessif, vous pouvez vous rapprocher de moi pour vous octroyer la tisane qui aide beaucoup de personnes dans les ballonnements. Vraiment je vous promets que si vous souffrez de ballonnements exagérés, achetez la tisane dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos, contactez moi pour cela, je vous promets que les résultats seront immédiats, c'est-à-dire que ça va vous vider. Vous allez être vidés, vous allez vous sentir libérés, ça c'est une promesse que je vous fais. Enfin pensez à vous rapprocher de votre médecin afin de diagnostiquer toujours une éventuelle maladie comme une intolérance aux lactoses ou alors le syndrome de l'intestin irritable pouvant être responsable. Voilà c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura édifié, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, pensez à vous abonner et à activer toutes les notifications, n'hésitez pas à mettre un maximum de like sur la vidéo pour nous encourager pour que nous puissions toujours vous donner beaucoup plus de contenu dans ce genre là. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, bisous bisous.